Allez, on continue la matinale et on est maintenant avec Mathilde Krieger. Mathilde, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathilde, vous êtes la directrice générale de Novaxia Investissement. On est ensemble pour faire le point sur Novaxia Air qui est un fonds que vous avez lancé il y a un an, un peu plus d'un an déjà. Effectivement, ça y est, on a fêté les un an de Novaxia Air qui est une UC d'immobilier résidentiel et responsable issu du recyclage urbain et donc qui est présent dans les contrats d'assurance-vie et dans les PER. On en avait beaucoup parlé au moment du lancement de ce Novaxia Air parce que le concept, vous prenez des anciens bureaux, des anciens locaux, vous les repackagez, vous faites faire des travaux et ça devient du logement. Exactement, c'est le principe même du recyclage urbain qui est la thématique d'investissement de Novaxia Investissement maintenant depuis de nombreuses années. C'est acheter des actifs immobiliers tertiaires, obsolètes et vides, de les transformer, de faire les travaux avec les promoteurs immobiliers pour livrer des actifs de logement. Je me souviens qu'au lancement de ce produit, c'était très novateur, on en avait beaucoup parlé. Il y a eu un bon accueil de la part des partenaires CGP, de la part des investisseurs commercialement. Les encours, ça a bien marché ? Les encours ont très bien marché. D'ailleurs, j'en profite pour remercier à la fois les assureurs qui ont cru au produit parce que dès le début, ils ont été présents et ils souhaitaient diversifier les allocations immobilières qui étaient très bureau commerce par les fonds classiques et d'intégrer de l'immobilier résidentiel. Donc ça, c'est la première chose parce qu'il faut avoir les référencements. Et les partenaires CGP, banquiers, qui ont cru également le produit, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment 400 millions d'euros d'encours. C'est 65 projets immobiliers qui sont présents à l'intérieur du véhicule. Et puis, c'est la performance puisqu'en 2021… Parlons un peu d'argent. On parle d'argent. 2021, la performance, donc l'objectif de performance était de 5%. La performance annualisée de Novaxiaire est de 5,08%. Donc, paris tenus. Paris tenus. Objectif de performance 2022, de continuer sur la lignée. Et on va s'appuyer sur deux jambes de performance, à la fois sur les projets immobiliers qui se développent. Et là, on va avoir des événements de création de valeur comme les dépôts des permis de construire. On a à peu près une dizaine de projets. Et c'est 45% de la performance qui se fait en ce sens. Et après, 55% de la performance qui se fait sur des actifs immobiliers, aujourd'hui, qui sont encore loués et qui vont être développés au terme du bail. Mathilde Krieger, vous disiez à peu près 400 millions d'encours. C'est bien. On est content pour vous. C'est bien de collecter. Après, il faut employer cet argent. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vous appelez entre vous le sourcing ? Il faut trouver des locaux. En fait, comment pour trouver d'anciens bureaux, d'anciens locaux industriels ? Alors ça, c'est une notion qui est la plus importante. Parce que c'est bien de collecter, mais il faut l'affecter. Novaxer est un fonds qui est 100% affecté, donc investi. Le deuxième élément, c'est qu'on se garde toujours. On pilote les objectifs de collecte. Et on a toujours un pipe de nouveaux actifs immobiliers. C'est trois fois à peu près la collecte du trimestre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Parce qu'on cherche deux types d'actifs immobiliers. On cherche des actifs immobiliers tertiaires, donc obsolètes, à chaque fois ils sont obsolètes, soit complètement vides, soit des actifs immobiliers qui sont encore obsolètes, mais encore partiellement loués. Donc, c'est a priori des actifs un peu décotés ? Des actifs complètement décotés, puisque par l'obsolescence de ces actifs. Et ça, c'est important de voir qu'on cherche deux typologies aussi d'actifs un peu différentes, puisque c'est deux canaux de sourcing aussi qui sont différents. D'accord. Historiquement, notre sourcing s'est fait beaucoup par les promoteurs immobiliers. Et d'ailleurs, nous avons, comme nos partenaires CGP connaissent notre équipe commerciale qui viennent à leur rencontre pour expliquer le véhicule, nous avons la même chose. C'est une équipe commerciale qui anime les promoteurs immobiliers, qui nous apportent des dossiers sur lesquels, après, on va se mettre en copromotion avec eux. D'accord. Donc, ça, c'est un premier biais de sourcing. Et la deuxième jambe de sourcing, ce sont des SCPI, des SC, des foncières qui se défont aujourd'hui des actifs immobiliers où il reste un ou deux ans de bail résiduel dans des zones qui ne sont plus forcément des zones de bureaux. Et ce n'est pas leur métier de transformer en immobilier potentiellement résidentiel. Oui, dans ce cas-là, on préfère se défaire de l'actif plutôt que de porter. C'est un vrai métier de repackager des locaux. Vous avez marqué un grand coup parce que tout le monde en a parlé au lancement de Novaxia. Il y a quoi dans le pipe ? C'est quoi la prochaine innovation chez Novaxia ? Alors, Novaxia et Novaxia Investissement adorent l'innovation. Donc, on est toujours dans la recherche perpétuelle de regarder qu'est-ce qui peut se passer sur le marché. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, Frédéric, dès le mois de septembre pour parler potentiellement d'autres innovations sur le recyclage urbain. Donc, vous travaillez sur un lancement pour septembre ? On travaille, toujours. Très bien. Et après, surtout aujourd'hui, notre actualité, c'est bien sûr staffer les équipes parce que c'est bien de collecter, c'est bien d'investissement. On recrute, on recrute massivement et comme on recrute des profils pour faire du sourcing, pour faire du fund management et également tous les profils de développeurs de projets immobiliers qui travaillent avec les promoteurs immobiliers. Toute la chaîne de valeur, parce que c'est la force aussi de Novaxia Investissement, c'est de maîtriser cette chaîne de A à Z. Et pour ça, on va être vite à l'étroit dans nos locaux à Opéra. Et donc, on aura le plaisir aussi d'inviter nos partenaires prochainement et j'espère d'ici la fin d'année sur notre futur siège. Ah, déménagement. On déménage et surtout, on s'applique le recyclage urbain puisque nous allons, nous transformons à une ancienne concession automobile dans le 15e arrondissement de Paris. Alors, cette fois-ci en bureau, pas en logement, si on peut dormir de temps en temps en bureau. Donc, on aura le plaisir de vous faire découvrir aussi ce savoir-faire. C'est pendant l'été, c'est en septembre, c'est quand le déménagement ? Fin d'année, fin d'année. D'accord, très bien. Merci Mathilde Krieger d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.